Je vous présente en cette séance la solution de l'exercice que je vous ai proposé lors de la dernière vidéo. C'est l'exercice 10, page 157 du manier scolaire animophique de Chimi. Pour les élèves qui n'ont pas vu ma dernière séance, faites pause et lisez attentivement les données, puis effectuez l'exercice avant de voir la vidéo et bon chance. On commence par la solution. Première question. La pièce a étamé, joue-t-elle le rôle d'anode ou de cathode ? La question est. On sait qu'à l'anode, il y a oxydation et à la cathode, il y a réduction. Alors nous, on a besoin d'étamer la pièce. Donc, elle doit jouer le rôle, bien sûr, de la cathode. Sinon, s'il joue le rôle de l'anode, elle va être oxydée. Donc, la pièce a étamé doit jouer le rôle de la cathode. Bon, la question 2. Écrire les équations des réactions aux électrodes. Bon, commençons par l'anode. Donc, à l'anode, on a l'étain. Ça veut dire que l'étain joue le rôle de l'anode. Donc, il va s'oxyder. Donc, à l'anode, il y a oxydation. Oxydation, bien sûr, de l'étain. Oxydation de l'étain. Selon, alors donc, l'étain, solide. Donc, se transforme en ion étain. Sn de plus. A que? Plus 2 électrons. A la cathode. Bon, il y a réduction. Réduction de quoi? Alors, la solution électrolytique contient les ions d'étain. Donc, ce sont les ions d'étain qui vont être réduits. Donc, Sn de plus. Plus 2 électrons. A que? Ça donne Sn solide. La question 3. Montrer que la surface à étamée est de 6 fois 10 à la puissance de centimètre au carré. Donc, 3. On doit montrer que S égale à 6 fois 10 à la puissance de centimètre au carré. Donc, on nous dit dans l'exercice que la boîte de concert est un cylindre. Ça veut dire qu'elle a une forme cylindrique. Alors, voilà donc. Alors, on doit montrer ça. La forme de la boîte à étamée. Donc, de rayon R. Ça veut dire le rayon de la base. Et de roteur H. Et cette boîte de conserve doit être fermée. Ça veut dire qu'elle doit être hermétique. Alors, elle nécessite deux couvercles. Un couvercle qui doit être en haut. Il a la forme d'un disque. De même rayon que la base du cylindre. Donc, c'est un disque. Ça, c'est le couvercle supérieur. C'est un couvercle supérieur. Et aussi, on a besoin d'un couvercle inférieur qui a le même rayon que la base du cylindre et qui a la forme d'un disque. Donc, voilà le rayon R. Donc, deuxième couvercle. Couvercle inférieur. Donc, les surfaces à étamée. Donc, on a ce cylindre-là à deux surfaces. Surface externe et surface interne. On doit les étamée tous les deux. Et on a ces deux couvercles. Même chose. Chaque couvercle a une surface interne et une surface externe. Donc, la surface totale à étamée. On a ici deux surfaces. Alors, donc, l'expression d'une surface que je vais noter par exemple par S1 égale. Alors, la surface externe d'un cylindre, c'est la hauteur H fois le périmètre de la base. Alors, le périmètre de la base, c'est 2πR fois la hauteur H. Donc, c'est la surface externe. La surface interne. Donc, les deux surfaces sont égales. Alors, là, on aura donc deux surfaces. Ça veut dire la surface totale de ce cylindre, c'est S2, S1. OK. Et la surface d'un couvercle, donc je vais la noter par S2. Alors, la surface d'un disque, c'est π fois R au carré. Et finalement, on a la surface S doit être égale. Alors, pour cette couvercle, elle possède deux surfaces. Ça veut dire 2S2. Voilà. 2S2. Même chose pour ce couvercle-là. Il possède deux surfaces, c'est-à-dire 2S2. Donc, au total, on a 4S2. 4S2. Plus 2S1. Bon. S1, c'est la surface de la face externe. Et même chose, S1 est la surface de la face interne. Donc, plus 2S1. Et voilà. Donc, en remplaçant S1, S2, on trouve que S égale. Alors là, j'ai 4 πR au carré plus donc 2 fois 2, c'est 4 πRH. Alors là, je peux factoriser pour faciliter les calculs. Donc, S égale, je factorise par, alors là, pardon, c'est R au carré. C'est grand R. Voilà. Ça veut dire le rayon de la base du cylindre. Donc, S égale à 4 πR facteur de R plus H. alors voilà donc la surface à éteindre. Et en faisant une application numérique, on trouve que S égale bel et bien à 6 fois 10 à la puissance de centimètres au carré. question 4, déterminer la masse d'étain à déposer. Donc, d'après les informations qu'on a à l'énoncer, pour les boîtes de conserve les plus récentes, le dépôt a une épaisseur de 0,09 millimètre et une masse de 0,5 grammes par mètre au carré d'acier. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième information, la densité surfacique de la masse ou bien la masse surfacique. C'est comme la masse volumique. Alors, on va la noter par μ. OK ? Alors, 4 μ égale à 0,5 grammes par mètre au carré. Donc, c'est une densité massique. Alors, déjà, on a la surface S. Ça veut dire que la masse qu'on doit déposer sur les différentes surfaces de la boîte est μ fois la surface S. Voilà. Alors, puis, on fait une application numérique. Alors, déjà, on a S. On doit la convertir en mètre au carré. Donc, S, on a trouvé que c'est 6 fois 10 à la puissance 2 centimètres au carré. donc, pour passer au mètre au carré, je dois multiplier par 10 puissance moins 4 et je trouve finalement que S égale à 6 fois 10 à la puissance moins 2 centimètres ou bien mètres au carré. Et voilà. Donc, en calculant donc M, alors, on trouve que, donc, alors, on a 6 fois 0,5 ça donne 3 donc 3 fois 10 à la puissance moins 2 grammes. Donc, voilà la masse à étamer. Bon, la dernière question, 5. Déterminer la durée de l'électrolyse. Bon, on nous donne l'intensité du courant électrique qui est, si on perd, voilà les données I égale à 6 Ampère. Déjà, on connaît la masse, voilà, et on nous donne un Faraday et la masse mollaire de l'étain. Donc, pour trouver Δt, alors, je rappelle que la quantité d'électricité qui traverse l'électrolyseur a, pour expression, Q égale I fois Δt. Donc, on doit exprimer la quantité d'électricité. On sait que Q c'est la quantité de matière d'électron fois un Faraday. donc, on doit exprimer la quantité de matière d'électron et pour exprimer la quantité de matière d'électron, donc, on doit lier cette quantité de matière à la quantité de matière de l'étain déposé ou bien l'étain à étamé qui a cette masse. C'est pour cela qu'on doit partir de la transformation qui se déroule à la cathode, donc à la cathode. c'est à la cathode qu'il y a réduction, donc on a la réduction des ions SN de plus à Q plus deux électrons. Voilà, on a l'étain SN solide. Donc, je dresse un tableau d'avancement pour cette transformation. Voilà, T initial. Alors, donc, la quantité de matière des ions est un humain T esprit, donc je peux mettre ici un zéro. Donc, à T égale à zéro, la quantité de matière d'électrons, donc je suppose que toute la quantité de matière d'électrons qui passe de réducteur qui est l'étain à l'oxydon qui est les ions éteints est disponible à T initial. Donc, c'est juste pour l'étude quantitative. En fait, la transformation est lente. Alors là, j'ai donc N un moins, voilà, ça veut dire la quantité de matière initiale qui est égale à la quantité de matière totale qui s'est transférée entre l'électrode, ça veut dire l'anode et la cathode. Et là, j'ai zéro. Alors là, j'ai N0 moins X final. Bon, ici, c'est N E moins moins 2 X final et là, j'ai X final. Donc, à T final, pardon, à T final, on a donc la quantité de matière des électrons moins 2 X final égal à 0 parce que tous les électrons qui se sont libérés de l'anode ils sont fixés au voisinage de la cathode par les ions SN2+. OK ? Et là, j'ai donc la quantité de matière finale de l'état égal à X final. Et de là, je trouve que donc la quantité de matière des électrons OK ? que j'ai besoin voilà, ici, égal à voilà, égal à la quantité de matière de égal à 2 X max, X final. X final, c'est 2 fois N final SN. Voilà. Alors, donc, on va remplacer cette expression ici, la quantité de matière des électrons dans la charge électrique, OK ? Et on l'a, ça veut dire, alors, cette relation, on va la monter par 1. alors 1 devient donc Q voilà, donc Q qui est égal à I fois delta T sera égal à N E- ça veut dire C2 fois, alors là, la quantité de matière de l'étain formée ou bien déposée égale à la masse M sur grand N, la masse molaire de l'étain. Donc, égale à 2 petit m sur grand N, OK ? fois F alors là, implique que delta T égale tout simplement à 2 petit m grand F divisé par M fois I et voilà l'expression littérale de delta T. Donc, en faisant une application numérique, on trouve que alors application numérique voilà on trouve que delta T égale à 8 donc à peu près 8 secondes ou bien 8 exactement 1,13 secondes alors merci pour votre attention ! C'est